... J'ai eu le plaisir d'accueillir les quelques premiers. Je constate avec satisfaction que beaucoup sont arrivés à bon corps. C'est vrai que c'était un pari osé de l'organiser un week-end de Fête des Mères, mais le pari, je crois qu'on peut le dire, est réussi au vu de l'engouement des bénévoles, mais aussi des France Runners. Voilà. Le mot maintenant est consacré, donc c'est un copyright qui est déposé. Exactement. Absolument. En tout cas, un grand bravo à tous nos coureurs. Je tiens une nouvelle fois à les féliciter, comme je tiens à féliciter. Décathlon, pour ce grand défi qui était relevé. Merci, M. le maire. Je crois que vous avez marqué de l'ordre du fait d'étudiant. C'est bien ça, on a, donc, eh bien, on tient à marquer, donc, de notre passage ici, avec vous, et pour la postérité, donc, un film qui sera consacré, effectivement, à notre passage. On va vous laisser en faute de très, très bonne main, M. le maire, et on va demander à nous proposer de nous battre un petit coup musical. Le week-end du 30 et 31 mai 2015, c'est 30 Reines, première édition. Départ Saint-Denis, Deudane, Elbourg, la Plaine des Capes, et une arrivée à Saint-Philippe, au Cap Méchant. C'est donc un nouveau départ pour une course de trail qui a des similitudes avec celle du Grand Raid. À l'exception près, tout de même, une arrivée, enfin, à Saint-Philippe, et un départ à Saint-Denis pour une course ultra de plus de 130 kilomètres. Au départ, ce vendredi, on notait plus de 1300 coureurs sur 4 sites de course, l'ultra, puis le semi, le relais avec l'élite et découverte. Découverte, c'est une course avec 4 personnes. Certes, ce fut là un pari osé, organisé à un trail en approche de fête des mers. Néanmoins, et malgré quelques difficultés aussi, bien pour les coureurs et pour les organisateurs, notamment l'association des randonneurs de Bretagne, de Saint-Denis, il reste tout de même un grand succès sportif et révise aussi la copie du Grand Raid qui ne passait plus par ici. Des vainqueurs à l'ultra sont arrivés dans un temps de 21h08 et 59 secondes pour un Freddy Thevenin. Et cela, malgré un léger souci de muscles en fin de parcours.